Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre Alter JT. Palestine. À côté des attaques aux couteaux hyper médiatisés, il y a la révolte quotidienne des Palestiniens contre la colonisation israélienne. Un exemple avec les jours de colère dans la bande de Gaza. Palestine toujours. La cour de cassation criminalise l'appel au boycott des produits israéliens. Écologie. En attendant la grande messe de la COP21 et ses promesses bidons, les Jedi for Climate jouent du pipe au laser pour dénoncer le greenwashing. Le patron de l'agriculture toxique, Xavier Belin, en a fait les frais. À Dijon aussi, on se bat contre le greenwashing. Là-bas, c'est un projet immobilier forcément écolo qui menace une terre que des habitants ont transformée en havre de paix poumons d'air pur et laboratoire d'expérimentation libertaire. Et puis nous nous intéresserons à la révolution démocratique qui secoue depuis quelques mois le Burkina Faso. Les attaques aux couteaux de Palestiniens désespérés se multiplient. Leur hyper médiatisation ferait presque oublier que la révolte est quotidienne dans les territoires occupés par Israël, où nul ne s'est jamais résolu au sentiment de dépossession, d'enfermement, à la non-vie qui y règne. Face à l'indocilité des Palestiniens, les Israéliens multiplient les mesures répressives. Début octobre, l'armée israélienne décidait d'interdire aux hommes de moins de 40 ans de se rendre sur l'esplanade des mosquées, troisième lieu saint de l'islam, pour la prière du vendredi. Le 16 octobre dernier, en réaction, les Palestiniens de Cisjordanie et de la bande de Gaza décrétaient un vendredi de colère. Des milliers de jeunes Palestiniens se rassemblaient pour défier les forces israéliennes. Notre reporter Mahmoud Elbana, un jeune étudiant palestinien qui se filme à l'aide de son téléphone portable, nous fait revivre la révolte de ce jour-là, quelque part dans le sud de la bande de Gaza. Là, du sud de Gaza, du camp de Boraï. Ici, il y a les assentments avec les soldats israéliens. Alors, les Palestiniens ont décidé d'appeler le jour de vendredi de vendredi de colère. Comme vous voyez, il y a des centaines de Palestiniens qui sont venus. Et tout cela passe actuellement dans plusieurs villes, dans presque toutes les villes palestiniens. Ça fait trop mal aux yeux. Là, ce n'est pas du gaz, c'est qu'une balle ou biaise. Voilà ici un Jean-Palestinien qui essaye de mettre le drapeau de la Palestine juste à côté du siège. Il a réussi à le faire. Deux Jean-Palestiniens ont deux balles, d'Oval. Ils tirent n'importe où. Les Jean-Palestiniens sont en train de fêter juste en face des soldats d'Israël. Ils provoquent les soldats israéliens. Ils passent leur message qu'on n'a pas peur. Puis ici, c'est notre terre. On a le droit de passer d'ici. Ça, c'est l'image ici du sud de Gaza. Je suis obligé de terminer le reportage jusqu'à ce point-là. En France, nous vous en parlons régulièrement dans votre altergité. Les actions de solidarité envers les Palestiniens des militants de la campagne BDS, « Bodycott, désinvestissement, sanctions » ne faiblissent pas. Depuis le déclenchement de cette campagne, les organisations liées à la politique israélienne s'évertuent à poursuivre, en France, les militants devant les tribunaux en tentant de faire de leurs appels au boycott des menées discriminatoires. En 2010, un tribunal de Mulhouse déclarait neuf militants de BDS France non coupables après qu'ils aient été convoqués suite à une banale distribution de tracts appelant au boycott des produits israéliens dans un supermarché. En appel, la cour d'appel de Colmar les déclarait cependant coupables d'appels publics à la discrimination basée sur la nationalité, un délit interdit depuis 1972. Ces temps pourvus en cassation, ils viennent de voir la cour de cassation confirmer le jugement d'appel. La cour de cassation estime, en effet, que, dans le cas d'espèce, la liberté d'expression invoquée mérite d'être restreinte pour préserver l'ordre public et protéger le droit des producteurs israéliens. Une jurisprudence catastrophique qui ne pourra être renversée que si les actions de boycott se multiplient encore davantage. Il fallait désobéir à Israël, il faudra désormais désobéir en plus à la cour de cassation française. Nous sommes à un mois de la COP21, le sommet sur le réchauffement climatique qui promet, comme chaque année, d'accoucher d'une souris. Le match se précise cependant de jour en jour. D'un côté, il y a les alternatives au dérèglement climatique que met en valeur la dynamique alternativa dont nous vous parlons depuis plusieurs semaines. Et de l'autre, il y a les fausses solutions portées par les multinationales, l'agro-business, les pro-nucléaire, etc. Fausse solution qui, bien sûr, se part des habits neufs de l'écologie, du développement durable, des profits, pour faire passer leurs méthodes habituelles. Pour dénoncer ces fausses solutions, les Jedi for Climate ont inventé le pipo-laser, nouvelle arme non-violente pour faire taire les fausses solutions. Le 3 octobre dernier, lors du forum du journal Libération, ils sont intervenus pendant la conférence de Xavier Belin, président de la FNSEA, venu vendre l'agriculture industrielle comme solution au dérèglement climatique. On oppose souvent les paysans, notamment à la FNSEA, et à l'ONG, et tout ça, c'est d'affronter les autres. Sortons de ces débats-là, sortons en tout cas de cette stérilité dans ces débats-là. On ne va pas être d'accord du jour au lendemain, mais quand même, quand on pose des bonnes questions, je pense qu'aujourd'hui, il y a encore des gens intelligents de part et d'autre pour identifier les bonnes solutions. C'est ça aussi que nous voulons pour vous voir dans les années qu'on perd. Merci. J'ai comme l'impression qu'on nous joue du typo ! Sous-titrage Société Radio-Canada « La grande business ! La grande business ! » Par un coup de baguette magique, comme seuls les publicitaires savent en inventer, les pratiques industrielles, les méthodes agricoles, les voitures, et même les projets immobiliers seraient brusquement devenus écologiques, durables, éco-responsables, raisonnés, que sais-je. Changer les mots pour ne rien changer et continuer de produire, de consommer, de construire et de gaspiller comme avant. Seulement, tout le monde n'est pas dupe. À Dijon, on se bat pour défendre une zone naturelle et collectivement mise en valeur contre les projets immobiliers forcément écolos de la municipalité. Petit tour au quartier libre des Lantillères. Notre lutte a pour but que la mairie abandonne la deuxième partie de son projet d'urbanisme et nous laisse vivre ici l'ensemble des initiatives fourmillantes. Dijon n'échappe pas à cette métropolisation qui est de faire des villes de plus en plus grosses. Il y a une question aussi de prestige là derrière, puis une question de fric aussi. L'occupation a commencé le 28 mars 2010 avec une manifestation qui est partie presque du centre-ville, fourche en main, pour tenter de venir cultiver une partie de ces terres et on voulait déjà occuper ces terres pour pas qu'elles soient bétonnées. On voulait le faire collectivement et de manière horizontale, c'est-à-dire sans chef, avec des décisions réfléchies collectivement, au consensus, de manière autogérée. Il y a actuellement trois dynamiques vies sur cette friche des Lentillères, qu'on peut dire quartier libre des Lentillères, enfin qu'on revendique comme tel et qu'on fait vivre comme tel. La première composante, c'est ce qu'on appelle le potager collectif des Lentillères, cette grande parcelle c'est à peu près 3000 mètres carrés et l'ensemble de ce qu'on appelle la friche des Lentillères qu'on essaie de sauver du béton avec une grosse partie de très bonne terre maraîchère, c'est à peu près autour de 7 hectares. La deuxième dynamique, je dirais que c'est les petits jardins, c'est une cinquantaine de petits jardins qui vivent avec plein de gens, là aussi une grande variété finalement générationnelle, sociale, culturelle, etc. La troisième dynamique pour finir, c'est la ferme des maraîchers. Il y a entre 5 et une dizaine de personnes qui le font vivre depuis le printemps 2012. Leur objectif, c'est de produire quand même de manière plus importante des légumes, déjà pour se nourrir, ce collectif qui fait vivre la ferme des maraîchers, mais aussi tous les autres collectifs ou personnes qui vivent sur cette zone ou qui la soutiennent. Aussi de proposer à marcher une fois par semaine à prix libre pour justement que ce soit accessible de pouvoir aussi avoir des légumes bio, même si nous on ne s'occupe pas du Label, mais c'est sûr qu'ici on cultive sans entrants chimiques. On a un atelier vélo qui s'est mis en place il n'y a pas longtemps, il y a des espaces plutôt d'habitation, il y a deux maisons qui portent un truc de véganisme, qui est une maison où c'est des meufs qui habitent en non-mixté. Là, il y a la grange juste à côté, du coup, il y a un espace qui sert de salle des fêtes, qui sert d'atelier, et puis voilà, deux fois par an, il y a de grosses fêtes de quartier, et puis il y a des concerts aussi qui sont à fond. Tout ce qui se passe ici, au niveau des rencontres, de faire des choses ensemble, d'apprendre des choses ensemble, de se réapproprier des savoirs, ça peut être aussi fabriquer un poêle en bois avec un chauffe-eau, et puis apprendre à souder, ça peut être apprendre à faire des baumes avec les plantes aromatiques. Ça fait du bien d'arriver dans un endroit et prendre une grande bouffée d'air comme ça, c'est dire ici, on ne me dira pas tu dois faire ci, tu dois faire ça, attention, on a des règles, numéro 1, numéro 2, numéro 3. Voilà, ça aussi, c'est vachement important. Et ici, après, on réfléchit, on échange beaucoup, ça réveille un petit peu les neurones sur ce qui se passe réellement dans notre société. Ici, plein de gens en contexte de feignants, que ce soit des jeunes qui vont vivre avec des minimas sociaux, comme je dis, quelques fois, des personnes qui vont penser que c'est des gens feignants ou qui les qualifient comme ça, mais s'ils étaient payés, ne serait-ce qu'au SMIC pour les heures d'activité militantes qu'ils font, mais ils seraient riches quoi, plus riches qu'avec un salaire de cadre dans beaucoup d'entreprises. C'est en allant se rendre compte eux-mêmes, en discutant avec les personnes, que ces idées totalement fausses, elles peuvent tomber et qu'ils peuvent voir l'énergie et la vie qu'on fait vivre dans ces lieux de résistance. Le député maire de Levallois-Péret, dans les Hauts-de-Seine, Patrick Balkany, mis en examen pour fraude fiscale. Il est déjà mis en examen pour corruption passive et blanchiment de fraude fiscale. D'après le journal Le Monde, la justice enquête sur un schéma sophistiqué de fraude monté à des fins d'évasion fiscale par les époux Balkany. Ce schéma aurait été élaboré à l'aide de sociétés écrans et de comptes offshore, derrière lesquels se cacheraient les époux Patrick et Isabelle Balkany. Et il aurait bénéficié du concours technique du cabinet d'avocats Claude et Sarkozy, dans lequel est associé Nicolas Sarkozy. Et encore une casserole judiciaire pour l'ancien président de la République. COP 21. Les associations en pointe dans la mobilisation contre le sommet pour le climat et ses promesses bidons, réunies autour de la coalition Climat 21, d'Alternativa, d'Avaz, de 350.org et de bien d'autres, appellent à une journée de mobilisation et d'action le 12 décembre prochain. Il est question de bloquer la sortie des dirigeants du Monde et de leur délégation du site du Bourget et d'investir également le centre de Paris en parallèle pour que nous ayons le dernier mot à l'issue du sommet. Qu'on se le dise. Greenpeace bloque 18h la Socamille, centrale d'achat régionale des magasins Leclerc, et parvient à la contraindre à renoncer à toute poursuite contre les 40 activistes de l'organisation écologiste et de s'engager publiquement à élaborer avec Greenpeace un plan d'action visant à réduire fortement l'usage des pesticides dans l'agriculture. Un an après la destitution du dictateur ami de la France Blaise Compaoré, le peuple burkinabé continue d'exercer une pression inédite sur le pouvoir politique. Il y a tout juste un an, en 2014, le président du Burkina Faso Blaise Compaoré tentait de faire modifier une nouvelle fois la constitution pour avoir le droit de se présenter à nouveau aux élections après 27 années à la tête du pays. Dès lors, le peuple burkinabé est entré de nouveau dans l'histoire en renversant le vieux despote, celui-là même qui, avec l'appui des Français, avait accédé au pouvoir en faisant assassiner le 15 octobre 1987 un des plus grands leaders anticolonialistes de l'Afrique, Thomas Sankara. Le Burkina vient-il de faire son printemps arabe ? A l'instar du peuple tunisien ayant réussi en 2011 à faire tomber le dictateur Ben Ali dont le régime devait aussi beaucoup au réseau français, les habitants du Burkina Faso qui signifie, rappelons-le, le pays des hommes intègres ont donc également réussi à faire tomber leur indéboulonnable autocrate. Exfiltré juste à temps par la France comme le fut Ben Ali, Blaise Compaoré n'aura pas à répondre devant la justice de son pays de ces trois décennies de règne sans partage ponctuées de nombreux assassinats politiques et d'une constante soumission aux injonctions du FMI et à l'odieux système monétaire du franc CFA. On vient de lancer malheureusement une déclaration de guerre à l'encontre des citoyens qui sont non armés mais je pense que le peuple Burkina Faso n'a pas encore dit son dernier mot. C'est intolérable de supporter une telle situation. Après tout ce qu'on a traversé, après tout ce qui s'est produit, à trois semaines des élections, c'est difficile de laisser passer une telle chose. Donc on est déterminé et voilà, on s'organise. Nous, on appelle une désobéissance civile profonde et au niveau des quartiers. Il faut que nous arrivons à bloquer le pays. Le 16 septembre dernier, avec d'anciens membres du régime Kompahoré, le général Diendere, militaire proche de la France-Afrique, a réalisé un coup d'État qui n'a duré que huit jours. Le peuple ayant su réagir rapidement pour arrêter et inculper les poutchistes et remettre le gouvernement de transition en place afin de préparer de véritables élections dans les meilleures conditions démocratiques possibles. L'histoire s'écrit donc en ce moment même au Burkina Faso. Voilà, cette édition de votre altergité est maintenant terminée. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas qu'en novembre du 5 au 28, dans plusieurs communes d'Ile-de-France et à Paris, se déroulera le festival Images Mouvementés, festival de cinéma et de documentaires de l'association Attaque, consacré cette année bien sûr à la question climatique. Tous les rendez-vous sur le site du festival. Et voilà, on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle édition de votre journal télé alternatif et d'ici là, on lâche rien !